Avec Caro, justement. Oui, alors bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, en fait, on vous présente le Récit des arts à votre portée. En fait, c'est un peu c'est quoi, c'est l'offre du Récit national des arts pour cette année. Ceux qui sont habitués à nous, vous allez voir un peu, tu sais, les nouveautés cette année. Et on va vraiment expliquer brièvement. L'idée, ce n'est pas d'aller en profondeur, mais c'est que vous vous sortiez de la demi-heure et que vous ayez comme un tour d'horizon de ce qu'on est capable de faire pour vous accompagner dans vos milieux. Donc, le lien vers la présentation, tu sais, va être disponible. On va le mettre dans le clavardage. Et en fait, on peut passer à la diapositive suivante, Brigitte-Louise. Et au menu aujourd'hui, donc, on va se présenter, expliquer c'est quoi le Récit arts, nos quatre volets, en fait, pour s'informer, pour se former, pour collaborer. On adore collaborer pour innover et une conclusion. Comme le dit Brigitte-Louise, juste un petit peu en avant, bien, s'il y en a qui ont des questions plus particulières, n'hésitez pas à rester après le 30 minutes. Ensuite, on va être là pour répondre à vos questions. Donc, notre équipe, 20-24, 20-25, roulement de tambour. L'équipe est stable. On est super contents. On est six. Donc, je me présente, Caroline Bergeron. Je suis enseignante en danse. Donc, j'ai enseigné, je dirais, depuis plus de, à peu près 20 ans, au primaire, au secondaire, public, privé. Je suis aussi chargée de cours au département de danse de l'UQAM, donc à la formation des futures enseignantes, enseignants de la danse. Je m'occupe, évidemment, au récit du volet danse. Et j'ai un dada particulier, tout ce qui est, en fait, interdisciplinaire et tout ce qui est en présentation, art de la scène. Il y a notre collègue André-Caroline Boucher, qui n'est pas là, notre doyenne au récit des arts, qui n'est pas là ce midi. Elle est enseignante en arts plastiques, est aussi chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je disais, c'est notre doyenne. C'est elle qui a vraiment parti le récit en 1999. Et elle est responsable du dossier de tout ce qui est formation à distance, donc qu'on appelle le FAD. Il y a beaucoup d'acronymes. Des fois, on se parle dans les acronymes, donc j'aime ça le dire au long. FAD, c'est formation à distance. Même moi, je suis en train encore de m'approprier les acronymes. Du dossier, en fait, Influx. On en parle un peu plus tard, je crois. Elle a le dictionnaire multimodal, trialogue culturel, et elle a aussi une communauté de pratiques sur le portfolio numérique, et elle aime beaucoup tout ce qui est réalité augmentée. Est-ce qu'Audrey nous a rejoint? Pas encore, je crois. OK. Alors, je vais présenter Audrey, qui est enseignante en arts plastiques au secondaire et arts visuels multimédia. Son dossier majoritaire, Audrey est avec nous, mais malheureusement, un tout petit pourcentage. Elle travaille beaucoup sur la conception du dictionnaire multimodal, puis on essaie, dans son espace-temps, de l'ouvrir vers d'autres dossiers. Donc, Marie-Ève Lapolisse, j'étais enseignante en arts plastiques au secondaire, puis donc, je tiens le dossier arts plastiques. Je partage le dossier arts plastiques avec André-Caroline et aussi Audrey un peu. Mes expertises sont surtout, en ce moment, au niveau des réalités virtuelles augmentées et de l'intelligence artificielle, mais aussi un petit peu de la ludification. Moi-même, Brigitte-Louise, j'ai été sur le terrain pendant 27 ans, au primaire, au secondaire, au privé, au public. J'ai enseigné aussi à l'Université Laval puis à l'Université de Sherbrooke comme chargée de cours. Et mon expertise à moi, c'est la gestion de classe, la planification, l'évaluation. J'ai un penchant, un soft spot, comment on dit ça en français? En tout cas, j'ai un... Une attirance particulière pour la formation initiale. Les nouveaux enseignants, ça me parle beaucoup. Et je suis porteuse du dossier musique. Éric Liguel, c'est moi ça. J'enseigne l'art dramatique encore aujourd'hui. Donc, je suis à 50 % que le récit, 50 % en art dramatique. Au secondaire, la polyvalente chanoine, Armarasco, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'enseigne aussi en multimédia à cette même polyvalente-là. Mon expertise, c'est l'art dramatique et le multimédia. Et je m'occupe du dossier art dramatique pour le récit. Je suis moins nouveau, mais encore nouveau. Oups, je suis allée trop vite. Bien, le récit, c'est quoi? OK, bien, c'est quoi le récit des arts? C'est ça qu'on se pose comme question souvent. Bien, c'est moi qui vais vous expliquer ça. Dans le fond, l'acronyme Récit, ça veut dire Réseau éducation, collaboration, innovation et technologique. Dans le fond, on est des technopédagogues, puis on fait du matériel technopédagogique pour les enseignants d'art, donc pour les aider à intégrer les technologies. La structure du récit est en différents paliers. À la grandeur de la province de Québec, on est au-dessus de 300. On a marqué 300 pour être conservateur, mais là, c'est en ci, on doit s'y aller plus autour de 330 conseillers, conseillères pédagogiques. Les trois paliers sont les services locaux. Alors, vous avez un service de proximité dans vos centres de services scolaires ou encore dans vos institutions privées. Vous avez des récits. Alors, ces gens-là vous aident à intégrer les technologies dans votre pratique pédagogique. Le deuxième niveau qui vous intéresse davantage, c'est celui qui est comme illuminé. Ce sont les services nationaux qui, eux, couvrent toute la province. Alors, ce n'est pas nécessairement un service de proximité, mais leur spécialité, c'est les disciplines. Alors, nous, le récit du domaine des arts, notre spécialité, évidemment, ce sont les quatre arts. Et on a aussi les services régionaux qui, ça, c'est une réalité dans l'enseignement normal de la formation générale des jeunes qui vous touche un petit peu moins. Alors, pour s'informer, quels sont les outils dont vous disposez pour vous informer? En tout premier lieu, il va y avoir quelqu'un qui va sûrement le mettre dans le clavardage. Vous avez le site web. Il y a un an et demi de ça, à peu près, on a eu une refonte pour essayer de faciliter l'accès aux différentes ressources. Toujours difficile de trouver la formule gagnante pour l'accessibilité, mais ce qu'on a choisi de faire, c'est de diviser dans les quatre disciplines artistiques. Et dans chacune de ces disciplines artistiques-là, les cinq subdivisions sont les mêmes. Alors, on parle de compétences, de planifier, évaluer, de qu'est-ce que je peux avoir comme support à l'enseignement et de quoi est-ce que je dispose comme ressources et technologies. Et vous avez aussi le dernier du petit ruban, l'avant-dernier avant le contact, mais le volet aussi, toutes les formations. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi notre prochain webinaire, c'est quoi notre prochain midi multimédia, en allant dans formation, vous ne perdrez aucune de ces formations-là qui s'en vient. Ce n'est pas à vous de vous adapter, mais bien à nous. Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui disent, bien, moi, je ne suis pas Facebook, moi, je préfère X. Bon, bien, on est sur X aussi, Instagram et LinkedIn, mais je dois avouer qu'on a un petit penchant pour Facebook qui est une plateforme finalement qui est assez intéressante pour partager nos différentes ressources. Sur notre chaîne YouTube, au dernier recensement, on a plus de 687 vidéos et 115 listes de lectures. Donc, quand vous allez télécharger le support de présentation d'aujourd'hui, évidemment, vous avez tous les hyperliens, les tutoriels, les webinaires, les midi multimédia, tout ce que nous produisons est disponible en différé. Vous avez aussi des vidéos didactiques qui ont été créées pour, expressément pour les disciplines, pour expliquer des concepts. Donc, en arts dramatiques, en danse, en musique et aussi en arts plastiques à travers le cours obligatoire de formation à distance de quatrième secondaire. On a des publications régulières, mais pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne puis à ce moment-là, vous aurez des notifications dès qu'on dépose quelque chose dessus. On a aussi, quelques fois par année, notre bulletin électronique. Si vous êtes abonné, vous venez d'en avoir un bulletin avec toute notre programmation d'automne, quelques nouvelles et aussi les adresses courriels pour nous rejoindre. Ils sont aussi, si vous voulez les consulter, disponibles sur notre site web en archive. Chaque mardi, nous aurons, ça c'est tout nouveau de cette année, une rubrique « Saviez-vous que ? ». Donc, sur les différents réseaux sociaux, on va pointer notre projecteur sur une des ressources qu'on a déjà pour la remettre en action parce qu'évidemment, on le sait, sur notre site web, il y en a vraiment beaucoup de ressources. Alors, on sélectionne des choses intéressantes, on les passe à travers les réseaux sociaux et quand vous avez une chance, vous pouvez aller visiter cette ressource-là qu'on a mise en évidence. Audrey est revenue, elle va pouvoir prendre le relais. Parfait, merci de me l'avoir dit parce que vous êtes là pour moi. Là, je vous regardais là et je ne vois pas personne. Je te laisse, Audrey, vas-y. Oui. Donc, on a aussi à chaque semaine, le jeudi, le Q&R, « Questions et réponses ». Donc, c'est une question qui nous a été posée à travers les réseaux sociaux, par courriel, de toutes sortes de façons, en fait. Puis, c'est une question qui peut être d'intérêt un peu pour tous. Donc, c'est publié sur Facebook, sur Ick, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, c'est une autre façon d'aider, en fait, avec les questions qui pourraient servir à plus qu'une personne. Ouvre ton micro, Éric. Au revoir, pour se former, c'est à moi. Oui. Merci d'avoir aidé, je l'avais fermé. Donc, on a plusieurs plateformes pour vous aider à vous former aussi. Donc, si on poursuit, on va parler des webinaires. Donc, on fait des webinaires comme aujourd'hui. Donc, on vous forme en direct sur l'heure du midi, comme ça, souvent pendant une heure. Des fois, ce n'est pas toujours sur l'heure du midi, mais les webinaires sont enregistrés, donc sont disponibles sur le site web, sur le YouTube et sur Campus Récit. Donc, vous pouvez aller sur ces plateformes-là. Donc, les webinaires de cette année, donc, Récit, à votre portée aujourd'hui, le buffet d'outils d'IA pour la création visuelle, le dictionnaire multimodal en musique et le 9 décembre, on va avoir... Adieu, John Board, parce que c'est terminé. Bienvenue à FIG... FIGGRAM, FIGGRAM? FIGGRAM. FIGGRAM. Merci, j'ai l'air. Le popé. Oui, oui. Campus Récit. Campus Récit, donc vous pouvez en ligne, il y a des auto-formations, donc il y a 25 auto-formations et vous avez des badges de reconnaissance professionnelle. Donc, vous pouvez aller sur le Campus Récit, vous abonner et après ça, choisir la formation que vous désirez. On a aussi une petite publication du vendredi qui s'appelle Les trucs artiques qu'on va retrouver sur tous nos médias sociaux qui est dans le fond une petite trouvaille techno, quelque chose qu'on trouve intéressant, soit une mini démo d'un outil qui a capté notre attention ou une nouvelle fonctionnalité ou une fonctionnalité peut-être un peu moins connue d'outils que vous connaissez déjà, que vous utilisez déjà. Il y a une nouveauté qui va s'en venir prochainement qui va s'appeler la rédactique. Dans le fond, c'est un jeu de mots avec le mot rédactique T-I-Q-U-E qui veut dire l'art du prompt, dans le fond, donc comment écrire des requêtes efficaces pour les outils d'IA. Alors, à chaque lundi, pour augmenter votre littératie de l'IA, on va vous proposer des requêtes à utiliser dans différents outils d'IA pour voir un peu ce que c'est capable ou pas capable de faire. Un autre outil de formation qu'on vous offre depuis déjà quelques années, ça s'appelle les Mudi Multimédia, donc se former, s'initier à un outil numérique entre deux bouchées. C'est le troisième mercredi du mois tout le temps. Ça dure 30 minutes. L'objectif, c'est vraiment de vous amener à faire une production. Donc, après le 30 minutes, c'est un atelier pratique. Après le 30 minutes, vous avez réalisé en même temps avec nous, en suivant le pas à pas, vous avez réalisé une production que vous pouvez réinvestir dans une SAE, dans un autre projet de plus longue envergure par la suite. Les Mudi Multimédia de l'automne, il y a Bingo Baker qui s'en vient, non, qui est passé, voyons, qu'est-ce que je dis là? Qui est passé, l'enregistrement est là. Donc, ça, c'est un Mudi Multimédia pour les quatre heures, peu importe la discipline. Il y a Animation Pop Art dans Canva qui s'en vient pour le mois d'octobre. et pour le mois de novembre, vous avez adaptation de texte libre de droit avec Imbarato. Alors, prochainement, c'est la grosse saison des congrès. Donc, le congrès de la FAMEX s'en vient. Si dans notre auditoire, on a des enseignants de musique qui savent que c'est Saint-Sauveur du 7 au 9 novembre. Donc, j'y présenterai avec des collègues quatre ateliers, dont l'intelligence artificielle en classe de musique, le dictionnaire multimodal spécifiquement en musique. Il y aura un atelier de production et de partage avec une interface qui s'appelle WordWall et le partage se fera à la grandeur de notre communauté à travers notre site web. Et je vais travailler avec une collègue aussi sur Usation pour ceux qui sont en musique. Vous savez peut-être que c'est une application pour apprendre dans le cas qui nous intéresse, le ukulélé. Alors ça, c'est le congrès de musique suivi du... Le congrès de la KESAP se déroulera aussi à Québec, donc 21 au 23 novembre à l'Hôtel Peur. On va y présenter trois ateliers. Un sur le trialogue culturel qui va être fait en collaboration avec le récit du domaine des langues. Un autre sur... Ça, c'est une demi-journée sur enrichir sa palette créative multimodale grâce à l'IA. Donc, on va explorer plein d'outils de création avec l'IA. Et un projet de réalité augmentée qui a été vécu à la fin de l'année dernière ou printemps dernier et qui va... On est en train de commencer un deuxième volet, une deuxième version cet automne qui s'appelle Parler à travers son chapeau. Donc, on va présenter le projet puis les outils qu'on a développés pour réaliser ce projet-là. Le congrès de la tech des enseignants d'art dramatique donc du 16 au 18 janvier. Donc, ce soir, c'est le 5 à 7 de la tech aussi. Il faut oublier. Donc, l'intelligence artificielle qu'on va présenter en classe d'art dramatique et la création de doublage avec Vox Dov ne s'est pas encore confirmé ça parce qu'il n'y avait pas de place mais sinon, il va être à la COP ce Vox Dov donc probablement. Donc, comment utiliser Vox Dov pour créer ses propres doublages en classe? Le congrès de la QD, c'est comme... Je sais que pour tout le monde mais pour nous à la QD, enseignants de la danse, c'est super important cette année. C'est la première fois qu'on a un vrai congrès comme les autres de trois jours et je capote si je peux dire ça comme ça. C'est au centre O3 à Val-des-Sources, ça va être en janvier et il va y avoir le dictionnaire multimodal en danse qui va être présenté par moi-même, par le récit dans le but vraiment d'aller collaborer, en fait, d'aller chercher des collaborations que ce soit un outil qui soit... Ce n'est pas juste créé par nous mais aussi par les différents enseignants à travers le Québec. En parlant de collaboration aussi, on aime ça justement collaborer dans de multiples façons avec des CP, des enseignants, des enseignants. Ici, en ce moment, on a deux COP, donc deux communautés de pratiques. Une qui porte sur le portfolio, c'est André Caroline qui pilote cette COP-là. Ça concerne six CSS et il y a des gabarits de portfolio qui sont en construction, il y a des expérimentations qui sont faites en classe pour améliorer les gabarits, tout ça, la démarche de création et de maintenance d'un portfolio. Ensuite, je suis sur une autre COP avec d'autres conseillères et conseillers du récit, développement de la personne et univers social pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les meilleures pratiques entourant l'IA dans le système d'éducatif au complet au Québec. Donc, on est plusieurs conseillers, conseillères pédagogiques du récit qui vont se pencher là-dessus tout au long de l'année. Puis, bien sûr, on est en attente des balises du ministère concernant l'utilisation des outils d'IA par les élèves, mais ça ne nous empêche pas, bien sûr, de travailler là-dessus et de réfléchir à tout ça, voir comment on pourrait travailler tous ces super outils éventuellement. Donc, un de nos mandats, c'est d'innover. Pour innover, dans le fond, on a le projet Influx qui est chapeauté par André-Caroline, en fait, qui est le bébé d'André-Caroline. On est rendu à l'an 2 sur 4. Donc, l'objectif d'Influx, c'est d'avoir un répertoire culturel qui serait gratuit. Dans le fond, de tous les arts, où est-ce que, en fait, les enseignants pourraient utiliser pour refaire les appréciations et tous leurs projets, ce serait des œuvres québécoises. Donc, plus d'une certaine œuvre québécoise et les droits seraient libérés pendant 10 ans. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours en ce moment. En lien avec ce projet-là, est né le dictionnaire multimodal qui est, en fait, un répertoire multimodal. Donc, on a autant des textes écrits que de la vidéo, des infographies, des sketchnotes, des croquis-notes, excusez-moi pour mon anglicisme, des propositions d'activités pédagogiques. Si on a des essais complets, ils sont tous liés. Donc, c'est vraiment un outil où est-ce qu'on retrouve tout le contenu à voir dans nos arts. Et pour chacun des contenus, il vous est proposé une panoplie d'items multimodaux. Donc, pour vous soutenir dans votre enseignement. Et ça peut être super utile aussi pour les élèves. Si on a des questions, c'est un bel outil de référence pour nos élèves aussi avec tout ce qui se retrouve. Donc, pour conclure, on vous invite à venir vous joindre dans notre communauté en arts. Donc, si vous cliquez sur le lien qui est dans votre présentation en ce moment, ou si vous allez sur notre site Petit Bonhomme en haut à droite, s'inscrire, ça vous permet de recevoir l'infolette et le bulletin dont Brigitte-Louise parlait plus tôt pour rester à l'affût de ce qui se passe avec votre récit parce que c'est pour vous qu'on existe à la base. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir l'heure juste et les mises à jour par rapport à ce qui se passe avec nous. On a été d'une efficacité remédible. On espère que ça a été du yes à votre extrémité. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage